France Inter, le 7-9. Bonjour François Morel. Bonjour Messieurs, Mesdames, Bonjour Bruno Duvic. Il est l'heure en effet de lire ma chronique. Voici qui est revenu en campagne de France, phénomène inouï le temps de l'éloquence. On l'avait oublié, la voilà revenue, la parole exprimée des mineurs, des canuts, celle qui chantait fort, des petits, des modestes, les revendications, la rage manifeste. Voilà qu'en plein meeting, on entendit les mots d'un poète français nommé Victor Hugo. Monsieur Victor Hugo, c'est à peine croyable, écrivit un roman nommé Les Misérables. Si vous ne l'avez lu, lisez le livre en poche pour Jean Valjean, Fantine et Cosette et Gavroche. C'est un livre d'amour, un roman populaire qui parle de la vie du monde prolétaire. C'est aussi, voyez-vous, un plaidoyer social mais qui n'oublie jamais de parler d'idéal. Comme un diable surgit dans la monotonie, comme un soir de printemps une douce embellie, voici revigoré l'antique PCF qui depuis des années ne vivait que sous perf. Voici des ouvriers qui reparlent d'espoir, voici qu'est évoqué à nouveau le grand soir. Voici que l'espérance, aujourd'hui a un nom, un prénom et la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui les tribuns, il sera celui-là s'il doit n'en rester qu'un. Le dernier Mohican, le dernier utopiste, le laïc intégral, l'ultime socialiste. Il fut, on s'en souvient, grand mitterrandolâtre, fabusien, rocardien, jospinien acariâtre. Il fut même, je crois, du genre émanuelliste. Mais je ne dis pas tout car trop longue est la liste. Marie-Georges Buffet a les yeux de Chimène pour cet homme qui vient avec son oxygène réanimer la flamme et redonner confiance à son parti qu'on vit en pleine déchéance. On peut trouver parfois qu'il en fait un peu trop, qu'un peu trop volontiers il fait son numéro. N'étant pas, je l'avoue, fort en économie, je me garderai bien de juger ses avis sur l'emprunt, sur la dette et le pouvoir d'achat, faudra-t-il rembourser les banquiers ou bien pas ? Quand il veut envoyer au JB à la corde tous ses contradicteurs, c'est un peu monocorde. Il est assez souvent dans la caricature, dans l'excès, il est vrai, dans la démesure. Il fut leader trotskiste, jadis à Besançon, sénateur de l'Essonne, militant pour le nom. Il fut en d'autres temps, vous ne le nirez pas, un révolutionnaire en chausson au Sénat. Mais aujourd'hui, voilà que les sondages donnent de très bons résultats qui tout le monde étonne pour ce compétiteur qui, au commencement, pesait peu, crédité d'à peine 3%. Les sondages se trompent, les sondages se plantent, c'est Gauzygue Le Pen qui est très mécontente. Cet homme qui naquit lors d'un référendum pourrait bien devenir demain le troisième homme. Oui, on dit aujourd'hui que cet être loquace peut être au premier tour à la troisième place. Incroyable poussée, devancée de FN et son petit commerce de rancœur et de haine. L'idée, je vous l'avoue, ne m'attristerait pas. La nouvelle serait réjouissante pour moi. Je ne sais qui demain sera le bon pilote. Je ne vous dirai pas pour qui ira mon vote. Mais c'était plutôt, je crois, une bonne nouvelle que soient mises en valeur les idées fraternelles. Quand on cite ces vers, on ne peut avoir tort. Je parle de l'auteur Hugo, prénom Victor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501